Pour Mussolini, il y a une vraie sympathie pour Mussolini. Il y a un texte, pour le coup, donc c'est assez facile, quand Michael Bord-Jacobsen dit que toute phrase de Freud qui n'est pas soutenue par un texte peut être considérée comme une légende. En revanche, cette dédicace, elle existe très précisément. Comment est-ce qu'elle a lieu ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour Freud fait cette dédicace et qu'elle est-elle véritablement ? Eh bien, c'est Edward Oveis, qui est un psychiatre qui a étudié à Vienne, qui est devenu le psychanalyste italien, le seul à peu près dans les années 20. Il fonde à cette époque-là d'ailleurs une société psychanalytique, une revue de psychanalyse également. Et en 1933, Dolphus est au pouvoir, Mussolini est au pouvoir, Hitler est au pouvoir, il vient d'Italie avec une patiente qui pose problème et le père de cette patiente. Il se fait que le père est un ami de Mussolini. Donc l'analyse a lieu, la rencontre a lieu, et à l'issue de cette rencontre, l'homme en question, enfin le père de cette jeune fille, demande un livre dédicacé à Freud parce qu'il souhaite l'offrir à Mussolini. Donc la chose est très claire, quelqu'un demande à Freud qui a 77 ans, une réputation internationale, tout le monde le connaît, la psychanalyse est universellement connue, eh bien un homme demande pour Mussolini un livre avec une dédicace. Freud peut dire non. Il peut dire oui, mais faire une dédicace vraiment ironique. Il peut choisir un texte qui pourrait être une espèce de message codé. Il choisit un livre en particulier qui est « Pourquoi la guerre ? ». Il aurait pu, à l'époque, offrir l'interprétation des rêves. C'est son grand livre, il nous dit que c'est son chef-d'œuvre et que assez probablement c'est avec ce livre qu'il laissera un nom dans l'histoire. Il aurait pu choisir quelque chose de plus facile aussi, « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Un ouvrage dans lequel il est question des lapsus, des actes manqués, c'est rempli d'anecdotes, de petites histoires. On peut sans difficulté imaginer que ce livre-là aurait pu être choisi. À l'évidence, des livres comme « Métapsychologie » ou « Au-delà du principe de plaisir » sont des livres un peu techniques. Il y a de plus techniques et de plus philosophiques chez Freud et on peut imaginer qu'il ait laissé ces deux ouvrages-là de côté. Mais pourquoi ce livre-là ? À savoir, pourquoi la guerre ? La dédicace, la voici. Ouvrez les guillemets. « A Benito Mussolini, avec le salut respectueux d'un vieil homme qui reconnaît en la personne du dirigeant un héros de la culture. Vienne, 26 avril 1933, et Freud signe. » Donc voilà, salut respectueux. On sait ce qu'est un salut dans l'Italie fasciste, on sait ce qu'est un salut respectueux. Le vieil homme, c'est lui qui reconnaît donc dans le dictateur un héros de la culture. Et qui est Mussolini ce jour de 26 avril 1933 ? Eh bien, c'est le personnage qui, évidemment, soutient Dolfus à cette époque-là. Il peut y avoir une certaine ambiguïté, puisque à l'époque, effectivement, sur cette question de l'Anschluss, eh bien, le Parti national-socialiste peut être problématique. Un Autrichien peut imaginer qu'effectivement, les Allemands veulent l'intégrer, le digérer. En revanche, les Italiens considèrent qu'effectivement, il faut que l'Autriche reste autrichienne. Et Dolfus, également, pense que l'Autriche doit rester autrichienne. Donc, il soutient Dolfus, le Duce, mais il l'est depuis 11 ans. Donc, il n'y a pas d'arrivée au pouvoir. On sait qui il est, on sait ce qu'il a fait. On ne peut pas imaginer que Freud n'est pas au courant de ce qu'est l'Italie fasciste. Et l'Italie fasciste, comme l'Autriche fasciste, c'est parti unique, suppression de l'opposition, chasse à la gauche, dissolution des partis, un nationalisme exacerbé, une persécution des syndicalistes, des violences de rue, chacun le sait, avec des milices violentes et brutales. Dès qu'on trouve un communiste, un socialiste, un radical, un franc-maçon, un juif, on l'embarque, on le torture, on lui fait avaler de l'huile de ricin et on les torture dans la baignoire. Les emprisonnements sont arbitraires. Ce n'est pas quand ça peut vous arriver. Il suffit que vous puissiez déplaire à un chef local du parti fasciste et voilà bon pour la prison, la bastonnade est parfois pire. Les fonctionnaires n'ont pas le droit dans l'Italie fasciste de ne pas être fasciste, c'est-à-dire qu'il faut prendre une carte au parti fasciste pour pouvoir être fonctionnaire dans cette Italie-là. Censure de la presse, bien sûr, mainmise sur la radio, suppression du droit de grève, corporatisme, c'est-à-dire disparition des syndicats, les syndicats libres qui sont susceptibles de travailler dans la perspective de la lutte des classes, considérant effectivement que l'intérêt des ouvriers n'est pas l'intérêt du patronat, eh bien ces syndicats-là disparaissent au profit des corporations dont vous savez qu'elles sont des associations patronales ouvrières qui sont l'occasion de dire que le patron et l'ouvrier ont les mêmes intérêts et qu'il n'est pas question pour l'ouvrier de demander au patron des augmentations de salaire, des réductions de temps de travail parce que ça fait baisser le rendement économique. Donc la corporation, c'est le syndicat fasciste maison. Donc la corporation remplace le syndicalisme. À cette époque-là, il y a déjà des opérations militaires en Méditerranée avec une franche visée impérialiste de la part de Mussolini et puis il y a, comme dans tous les pays fascistes, une instruction militaire, intellectuelle et physique des enfants, donc du sport, des champs guerriers appris à l'école et effectivement toute disparition d'un enseignement républicain. De plus, pour le Freud qui écrit sur la morale sexuelle et sa répression, pour le Freud qui fait savoir qu'effectivement la société est violente et brutale sur les questions de libido, eh bien il faut savoir qu'il y a une politique nataliste extrêmement militante chez Mussolini avec des taxes sur les célibataires, des primes aux naissances, des interdictions de l'avortement et de la contraception. Donc on est dans une politique ultra-nationaliste et on ne peut pas ne pas le savoir non plus. Donc voilà l'homme auquel Freud fait cette dédicace et à qui il envoie ce fameux salut respectueux. C'est, me semble-t-il, une dédicace sans ambiguïté. Vraiment que les gens qui veulent absolument défendre leur héros pour trouver que c'est une dédicace ironique, enfin on va revenir un petit peu tout à l'heure sur la question de l'interprétation de cette dédicace chez les agiographes, mais c'est une dédicace sans ambiguïté. Jones la rapporte, cette dédicace, et comme par hasard, il supprime le salut respectueux. Donc c'est assez singulier, c'est-à-dire si on rapporte la dédicace en oubliant le salut respectueux, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une erreur, c'est bien volontairement qu'on trouve effectivement que c'est peut-être un peu lourd de renvoyer au salut respectueux. Le fameux Weiss, le fameux psychanalyste italien, rapporte le détail de cette aventure à Ernest Jones et lui demande de n'en rien rapporter. Donc même chose, tous ces gens qui prétendent que c'est de l'humour ou de l'ironie, je ne vois pas pourquoi. D'une part, Jones supprimerait ce qu'il y a de plus problématique dans cette dédicace et d'autre part, pourquoi Weiss lui demanderait de faire totalement silence sur ce sujet-là. Si le sujet n'était pas problématique, si la dédicace n'était pas problématique, il n'y avait pas besoin soit de la mutiler, soit de demander que silence soit fait sur elle. Alors, évidemment, vous avez toujours des gens qui veulent défendre l'indéfendable et qui considèrent que puisque dédicace il y a, il faut bien que la dédicace ne signifie pas ce qu'elle dit. Donc on a l'habitude avec les psychanalystes puisque vous avez des sens réels puis des sens cachés et puis vous avez des choses qui peuvent signifier a priori mais qui a posteriori signifient autre chose et la plupart du temps ont très exactement le contraire. Donc il faut bien que cette dédicace d'hommage respectueux du psychanalyste au fasciste ce soit une critique du dirigeant fasciste par le vieil homme malgré l'hommage respectueux. Il y aurait donc un sens caché à la dédicace et certains disent mais il faut voir que Freud est un amateur d'antiquité, que Mussolini était un amateur d'antiquité, que donc Freud saluait l'amateur d'antiquité chez Mussolini et que ça n'avait rien à voir avec le dictateur. On pourrait même accepter cette hypothèse-là simplement il faudrait faire la démonstration que la passion qu'avait Mussolini pour la Rome impériale et pas pour la Rome républicaine, rappelons-le, la passion qu'il avait pour la Rome impériale suppose que la Rome qu'il aime c'est la Rome fasciste ou susceptible, pardon, la Rome n'était pas fasciste mais susceptible de fournir un modèle à la Rome fasciste de Mussolini. C'est-à-dire un empire avec un César à la tête, extrêmement autoritaire, qui se moque plutôt du Sénat et qui n'a pas grand souci de ce que furent les institutions de la République romaine. Donc même si on veut accepter cette hypothèse d'une dédicace faite à un homme qui aimerait comme lui l'Antiquité romaine, cette Antiquité romaine, elle est fascistoïde, disons-le comme ça. Et ça n'est pas l'Antiquité romaine républicaine. On n'est pas dans la grande logique des grands vertueux ou des catons du tic, par exemple, mais on est dans la logique des empereurs de la décadence qui font de leur désir la loi ou qui font de leur caprice le droit. On nous dit également que puisque l'œuvre complète est antifasciste, et ça, ça reste quand même à prouver, puisque l'œuvre complète est antifasciste, il faut bien que cette dédicace soit elle aussi antifasciste. Et comme très peu de gens ont lu l'œuvre complète, on peut effectivement facilement croire que cette œuvre complète elle est antifasciste. Or c'est faux. C'est faux. Cette œuvre complète, elle est même plutôt susceptible de rendre possible le fascisme, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, en allant analyser quelques textes dans lesquels ces choses-là sont très évidentes. Et puis, il y aurait de l'ironie, il aurait choisi Pourquoi la guerre ? Parce que c'est un livre pacifiste et que ce livre pacifiste envoyé à Mussolini, c'était une espèce de mission impossible. Eh bien, il ne faut pas avoir lu Pourquoi la guerre ? Pour faire de ce livre un livre pacifiste.